Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Drag, de Cross Concrete ou Justice Brutale. En version française, le film de S. Craig Zahler est détruit par VVF Film et en vedette Mel Gibson, Vince Vaughn et Tory Kittles sortent à magasin le 30 avril 2019. Deux policiers sont mis à l'écart suite à un scandale de brutalité policière désespérée et à court d'argent surtout. Ils décident d'effectuer un travail pour leur crime organisé en attendant de réintégrer leur fonction. En seulement trois films, S. Craig Zahler s'est déjà taillé une petite place de choix dans le paysage du cinéma américain. Bond, Tomahawk et Brawl in Cell Block 99 ont permis à Zahler d'offrir deux spectacles de genre bien costauds, virils, qui oscillent entre hommage bien senti aux oeuvres passées et moments de sadisme et de violence intense. Avec Drag, de Cross Concrete, j'espérais personnellement que le réalisateur, après cette fin, un non, allait vouloir développer des ambitions artistiques un petit peu plus profondes. Eh bien non, le constat après un bon deux heures et demie est clair. Drag, de Cross Concrete et toujours pas le chef-d'oeuvre que le cinéaste, par ailleurs très doué, nous offrira sans doute un jour. C'est un film noir classique, très classique, avec des policiers et des truands plongés dans un milieu violent, sans espoir, avec à la clé un gros magot. Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ce film mille fois, peut-être? Bien, c'est normal, le scénario n'offre absolument aucune surprise. Bon, maintenant que ça, c'est clair, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Drag, de Cross Concrete, une fois qu'on met de côté le classicisme parfois exaspérant du scénario, offre une mise en scène d'une rigueur admirable, des performances de premier ordre, des personnages bien dessinés et des moments qui sont quand même réellement surprenants. En fait, si on veut comparer le film à une oeuvre similaire en termes de sujet et de contexte, on peut voir Drag, de Cross Concrete, comme l'envers du Heat de Michael Mann. Les deux films sont des récits épiques et étendus de flics et de gangsters, mais là où les personnages de Michael Mann sont des figures presque légendaires, consumées par leur valeur et leur travail, ceux de S. Craig Zahler sont plus terre à terre. Au contraire, leur travail et leur crime ne sont qu'un prétexte, afin de garantir une situation familiale, personnelle, et pour garantir cette vie, ils sont prêts à trahir même leur valeur. La caméra de Zahler filme cette ménagerie de façon excessivement froide, impersonnelle, distante. L'action est statique, presque du début à la fin. Les quelques rares moments d'action ponctuent même des longues séquences de discussions et d'échanges verbaux. Il y a même une scène de roll-up, par ailleurs assez violente, qui étonne par son absence totale de dynamisme. Drag de Cross Concrete distingue un sentiment d'immobilisme glacial. L'ensemble est rehaussé, par ailleurs, par des performances qui sont sobres, intériorisées, donc dans le ton. Même si on sait très bien que Mel Gibson et Vince Vaughn peuvent cabotiner à outrance quand ils le veulent, vous ne trouverez jamais ici une fausse note ou un moment de moindrement hystérique. Bref, le film est d'une qualité indéniable, il est bien fait, bien filmé, bien joué, mais il y a un hic, c'est que je n'ai pas la moindre idée au final de ce que le réalisateur a voulu accomplir ici. L'histoire est sombre, la violence est répugnante, comme elle se doit de l'être, la morale est trouble, l'ambiguïté constante, et comme je l'ai déjà dit, l'histoire prévisible est éculée. C'est un exemple intéressant de film noir post-moderne, une sorte de Quentin Tarantino sans les dialogues colorés, les personnages plus grands que nature, et où, deux heures et demie qu'a fait le film, je n'ai jamais senti la moindre satisfaction, et je suis quand même resté sur ma faim. Malgré ses qualités admirables, Drak de Cross Concrete n'offre finalement rien qui justifierait davantage, selon moi, un visionnement curieux. Le film est présenté en 2x40 panoramique, avec piste audio en anglais, français 5.1, sous-titre dans ses langues également. Un seul supplément, il y a une série de featurettes qui sont regroupées en un long making-of de près d'une heure. Il y a beaucoup de promos là-dedans, évidemment, mais globalement, ce bonus vaut largement la peine d'être vu, particulièrement si vous avez aimé le film. Drak de Cross Concrete propose un ton singulier. Il joue parfois de façon ludique avec les attentes du spectateur, il propose quelques moments de suspense et de sadisme qui risquent de donner quelques frissons, mais globalement, ne vous attendez pas à vivre des émotions particulièrement vives. Le rythme est demandant, la mise en scène froide, intransigeante et l'histoire n'est pas particulièrement originale. En fait, c'est un long exercice de style, extrêmement bien fait, mais qui ne m'a simplement pas accroché. Si vous avez apprécié les oeuvres précédentes de S. Craig's Order, vous devriez au moins respecter l'aspect formel du film. C'était Gilles, merci, bon visionnement. Sous-titrage ST' 501